Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel et bienvenue au 31e épisode de City's Skyline saison 2. Oui, un épisode inattendu parce que dans le 30e épisode, on n'a juste pas eu la chance de passer à travers tous les commentaires que je voulais passer. Donc, on a étiré ça sur deux épisodes. Donc, ça veut dire que mardi prochain sera le premier prochain épisode de Planet Coaster. Et en attendant, voici quelques-uns des autres commentaires que je voulais croiser ou que je voulais discuter dans City's Skyline. Bon, après ça, on a Gaétan qui dit « Super vidéo comme d'habitude ». Merci Gaétan. « S'est-il manqué de transport en commun ? » Oui, en fait, je pense qu'on a fait une méchante job d'améliorer le transport en commun. Bien sûr, on a le problème ici avec le métro qui, pour quelques raisons, si j'essaie de le bâtir à partir de cette station-ci, arrête pas d'essayer d'être dehors. Je sais pas quoi faire à propos de ça, honnêtement. Je sais pas si vous avez des idées. C'est vraiment, vraiment frustrant. En fait, juste de même en passant. En pensant, je devrais dire, voyez le métro ici, là, c'est comme un restant. Mais s'il est déjà sous terre, puis j'essaie juste de bâtir le tunnel. Toi, attends. Le tunnel. Je pense, en fait, ce qui se passe, c'est le... Comment dire, le... Le mode... Le métro overhaul mode que j'utilise. Il est en train d'avoir un problème. Ça, c'est vanille. Classique, classique. OK. Donc, je pars d'ici. Puis là, je suis en dessous. Je viens d'ici, en dessous. Ah ben, regardons ça, toi. Ah ben, maudite merde. Là, ça fonctionne, là. Osti... Après tout ce trouble-là, tout ce travail-là, c'était tellement frustrant. Moi, qui essayais de bâtir une ligne de métro qui se rendait jusqu'en haut-là, j'étais aucunement capable de le faire. C'était impossible. C'était dur. C'était... Oh, wow. OK, OK, OK. Ben, on va en profiter pour le faire tout de suite avant qu'il décide de ne plus fonctionner. Toi, je vais te mettre à 90 degrés. Comme ça, tu peux être là de même. Parfait, merci beaucoup. Et puis, un autre en Waysit. Tu vas monter jusque-là. L'idée ici, je pensais, c'était que ça pourrait boucher là. Comme ça, ici, c'est la fin. Puis après ça, il va sortir d'un tunnel. Puis il va se rendre peut-être jusqu'ici. Puis là, on peut remplacer ici la gare... La gare... Celle-ci, là. Puis faire de ça ici une gare RER ou REM, si on veut. Puis ça, ça va aider aussi. Je sais qu'il y avait quelqu'un, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Attends-tu peu, là, ça, ici, c'est une gare pour des gens. » Puis t'as aussi tes gare pour des marchandises tout en même temps. Donc ça va aider à déboucher un petit peu. Comme on peut voir, c'est un petit peu bouché en ce moment. Donc, ouais, on va régler ça tout de suite, mauditement, tant qu'à le faire. En passant, j'ai réalisé l'autre jour que cette chanson-là, c'est la chanson la plus simple qu'il y a pas. Parce que c'est juste deux notes. C'est comme « Do, 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 si, 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 do, do. » C'est juste ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai... C'est quoi? J'ai finalement... J'ai grandi avec un piano dans la maison. Mais ça fait un bout depuis que je déménageais au Chili que j'ai pas de piano. Juste parce que c'est... Grandir avec un piano dans la maison, puis ensuite avoir un piano toi-même, c'est pas la même chose. Mais ma soeur m'a trouvé un joli gros piano, puis maintenant je m'amuse. J'essaie de jouer à tous les jours un petit peu juste pour le fun. C'est juste le fun, mais c'est là où est-ce que j'ai découvert qu'en fait, c'est juste les mêmes deux notes. Donc ouais, les gens qui ont fait Mario, ils sont super smart. Voilà! Ben tant, ça c'est réglé, y'en a plus de problème. J'en reviens pas à combien de troubles que j'ai eus pour faire tout ça. Mais ça, ça va enlever de nos autobus. Donc on devrait pas avoir des grosses arrêts d'autobus avec trop de gens. Les gens vont prendre le métro. Ça va monter aussi la valeur de tout partout, ce qui est excellent. Ce qui est super bien. Good, good, good. Ah, je suis content qu'on a réglé ça. Je suis content qu'on a réglé ça. Est-ce qu'on veut faire... Non. Je t'ai pas dit, est-ce qu'on veut l'étirer jusqu'ici, le métro? Puis je vais dire non pour tout de suite parce que c'est quelque chose qu'on fera à un autre moment donné. Quand je vais vous montrer le mode de l'autobus dans un futur épisode. Bon, on a un commentaire de Nicolas qui dit « Si tu es sûr d'avoir assez de stations de taxi vu le nombre que tu en as mis, en fait, si jamais tu veux savoir si t'en as assez, tu peux cliquer dessus et tu peux voir le nombre de taxis qui sont utilisés en ce moment. » 25, 25, 25 de 25, 25 de 25, donc mon utilisation 24 de 25, elle est à 100%. Ce qui veut dire, en fait, que j'ai pas assez de taxi. Il y a plus de demandes parce qu'il y a tellement de monde qui vendent pour des taxis que mes taxis sont tout occupés. Donc ce que je devrais faire, techniquement, d'après ça, c'est que je devrais ajouter plus de taxi. On va avoir toi ici, je peux t'étirer jusque-là. On va en ajouter au risque que ça crée des gros problèmes. Je pense que ça ici, c'est comme un dessous de bras parce que c'est comme entre l'autoroute et le chemin de fer. Il n'y a pas personne qui va vouloir vivre là. Donc, comme ça, puis là, on vient ici, ta taxi, qui est le transport en commun, taxi. Puis, ouais, l'idée, c'est qu'il faut juste que tu en mettes assez pour qu'à un moment donné, comme là, eux, ici, ils sont vides, là, là, ils vont tous sortir, là. À un moment donné, il faut que tu aies des dépôts de taxi qui ne sont pas utilisés à 100%. Parce que tant qu'ils sont utilisés à 100%, ça veut dire carrément qu'il n'y a pas assez de taxi. Là, je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre de l'eau pour ces affaires-là. Donc, ouais, si jamais vous demandez si vous avez assez de taxi, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de demandes de taxi dans ce jeu-ci, honnêtement, là. Pogner de l'eau, vous, là, là. Mais ouais, 7, 9. Ah, boy, OK, ça va. Attends un peu, je vais en ajouter une couple d'autres. Taxi, taxi, taxi. Le jeu a super beaucoup de difficultés. Je pense que quand je mets un taxi, il doit... Oh, on en a un autre, là. Il doit comme figurer. C'est qui qui veut tous des taxis, là, puis il trouve tout. En fait, il y a de la place ici. Je peux mettre ça, là, là. C'est pas de problème, ça. Si on allume le Road Anarchy, on devrait être correct avec ça. Si je fais toi ici de même, comme ça. Puis on vient essayer de comme ça. Puis non, 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 non. Toi ici de même. Je mets un taxi direct, là, comme ça. Putain. Je veux dire, OK, ouais, c'est proche. Mais ça passe de justesse, la barrière. Mais ça fonce pas. Donc, on est bien correct. OK, cool. Donc, voyons voir. 23 de 25. 1 de 25. 0 de 25. Donc là, je pense qu'on est bon. Même qu'on en a peut-être trop. Mais bon, c'est ce que c'est. C'est de même. Bon, il y a PMTélé qui dit, yes, j'aime bien les épisodes de création de transport en commun. Puis moi qui pose la question, as-tu déjà joué à Cities in Motion 2, par hasard? Puis il répond malheureusement non. Donc, c'est quelque chose que je vous propose. Si vous aimez bien les affaires de transport en commun, Cities in Motion 2. Même le premier, malgré le fait que c'était un peu trop limite, je trouve. Pour moi, il était trop limité le premier. Mais Cities in Motion 2, Transport Fever, Transport Fever 2 aussi sont un petit peu de même. Puis comme je vous parle de ça, je pense qu'ici, je vais améliorer ça ici un petit peu. Parce qu'il y a évidemment un manque de voix. Donc, Cities in Motion 2, c'est comme le précurseur à Cities Skylines. C'est les gens qui ont fait Cities Skylines. Mais avant de faire Cities Skylines, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un jeu qui s'appelle Cities in Motion. Donc, le but, c'est seulement le transport en commun. Puis c'est super le fun. Je vais admettre qu'avant que Cities Skylines sorte, je me suis amusé super beaucoup avec. Le problème étant que dans Cities in Motion, le même problème existe côté trafic, où est-ce que tout le monde va prendre la même Moses de voix. Voyons, si j'essaie de bâtir une ligne droite ici. Donc, parce que tout le monde essaie de prendre la même voix, ça crée un petit peu des problèmes. Ce qui est un petit peu tenant. Mais bon, c'est ce que c'est. Comme ça. La meilleure chose à faire là-dedans. Attends-tu peu. Attends-tu peu. Pardonnez-moi, je suis en train de faire cinq choses en même temps. Non ! Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je suis en train de briser. Tenez, elle arrête là. Attends-tu peu. Celui-là ? Oui, celui-là. OK. Va-t-il falloir que... Ah, Moses. Donc, ouais, Cities in Motion, comme le précurseur, si on veut, ou le... C'est ce que... Ce que... Les gens qui ont fait City Skyline ont fait en premier avant de faire City in Motion. Il doit être super cheap en ce moment. Malgré le bug des rues ou des gens qui prennent la même voix, ce que tu peux faire pour contrer ça, vraiment, c'est que tu peux juste... Tu peux essayer de commencer à modifier les... On va enlever ça. Tain. Les rues dans le jeu. Comme ça, les gens ne restent pas tous pris. Mais même avec ce bug-là, c'est quand même super le fun. T'as des bateaux, des métros, des autobus, des trolleyes. Et puis... Des trames. C'est ce que tu as. Donc, si c'est le genre de choses que vous aimez ben gros, juste faire des transports en commun. Des fois, c'est le fun. Ça passe très bien un... Un après-midi ou quelque chose de même. Tu t'ouvres une ville, là, puis tu fais que essayer de commencer avec des autobus. Puis tu ajoutes des affaires, puis... C'est le fun. J'aime ben gros. J'aime ben gros. J'ai fait une vidéo découverte à un moment donné. Vous pouvez aller checker ça, si vous voulez. Ça va être ben correct demain. Et puis... Ouais! Ouais! Je vous l'encourage fortement. Là, tout le long, ce que j'essaie de faire ici, moi, là, là, c'est que je voulais faire toi ici parce que je veux juste mettre de là à là et de là à là. Une genre de ligne de même. Juste pour dire. Là, bien sûr, la flèche, là, elle est un petit peu passée la ligne. Ce serait le fun si je pourrais l'enlever, mais je pense pas que je suis capable. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que si tu es là, c'est parce que tu vas tout simplement débarquer, mais si tu es là, c'est parce que tu vas aller là, là ou là. Donc, si on fait ça de même, ça fait est-ce que les gens devraient peut-être bon. Puis après ça, si je viens ici, ouais, OK, ça, c'est bon de même. Parfait. Attends, ça débouche un petit peu mieux, là. Hein? Il y a l'air d'avoir beaucoup de gens qui veulent absolument tourner à droite. Ils arrivent ici puis ils veulent absolument aller là, là. Bon, on va revenir ici. On a un commentaire d'Azurti qui dit c'est très joli. Puis je pense que tu parles de ça ici. Être sûr que le pont de terre, entre guillemets, peut supporter les poids des grosses machines agricoles. Donc, la réponse semble être oui parce que comme tu peux voir, il y a beaucoup de trafic. Bien sûr, c'est pas un pont de terre. C'est une route de terre, mais les routes de terre avec le Network Extension Mod, quand tu bâtis des ponts, ça devient des ponts de bois. Donc, c'est ça. Là, je sais qu'il y a un mod aussi qui existe quelque part pour être capable de changer les différents types de ponts que tu as. Et puis, malheureusement, j'oublie encore c'est quoi. PM, tu me l'as dit comme 10 fois. Et puis, je ne porte pas attention. Ça a de l'arrêt de le cas. Mais je pense qu'il y a différents ponts. Comme à un moment donné, c'est quoi, là, pour se rendre à Georges Daniel et site... Oh, mon Dieu, c'est où cette affaire-là, là? Il est où, lui, là? Il est site. Il y a un pont, mais c'est un pont couvert. Mais c'est un pont de bois, là. Donc, c'est une route de terre qui a donné un pont couvert. Je ne sais pas comment ça l'a fait ça, mais ça l'a fait ça. Donc, c'est le fun. Si vous n'avez pas le Network Extension Mod, eh bien, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vous poigner. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à savoir quels sont les modes que j'ai. Donc, voici, là. Prop Line Tool, Prop Tree Anarchy, Find It No Pillar, First Person Camera, Next Work Extension Mod 2, Fine Road Anarchy, Train Converter, 81 Tile, Move It, Roundabout Builder, Metro Overhaul Mod, Node Controller, le... Je ne sais pas c'est quoi ça. RM Crossing, c'est quoi ça, ce truc-là? Je n'ai aucune idée. Il y a Transport Manager, President Edition, Auto Repair. C'est quoi ça? Parallel Road Tool Updated. Je ne sais pas c'est quoi ce truc-là, non plus. Intersection Marking Tool, puis Ultimate Leveled Distance. OK, il y a des affaires que je ne sais pas c'est quoi des affaires que je sais c'est quoi. Je pourrais vous en faire un épisode spécial si vous voulez, juste pour vous montrer exactement c'est quoi les différentes affaires que j'ai d'allumées, mais ça, c'était la liste vite vite que j'ai pour ce jeu-ci. On a Elias qui parle de tu pourrais ajouter des entrepôts pour tes matières premières, puis tu as 100% raison. Honnêtement, j'ai bâti des silos un petit peu partout juste pour ramasser ces affaires-là, mais je devrais commencer à penser un petit peu plus sérieux côté genre qu'est-ce que je peux faire pour vraiment faire qu'est-ce que le DLC d'industrie nous permet de faire. Ça, c'est vraiment une grosse affaire où on peut avoir des matières premières qui rentrent dans des matières secondes qui rentrent dans des matières tierces. Donc, il faut vraiment que je pense à ça. Ce serait le fun de faire un épisode où on fonce là-dedans parce qu'en ce moment, on a des minérins, on a de l'huile, puis on a des fermes. Je pense qu'il me faudrait juste peut-être une forêt qu'on pourrait faire ici, comme un camp de bûcherons. Et puis après ça, je pense qu'on va avoir toutes les matières premières si je ne me trompe pas. Forêt, fermes, minérêts, puis huile. Et puis après ça, on peut faire toutes les autres affaires qu'on a ici. Ça nous donnerait un tapon de job, ça. Puis il y a plein de gens qui voudraient rentrer dans notre ville. C'est super beau au loin, ça aussi, si je fais ça de même. C'est avec ça, notre ville. Elle est vraiment belle, notre ville. Donc, il y a, c'est une super bonne idée. Merci beaucoup. Nicolas 31 dit « Faut que tu mets de l'abattoir car tu élèves des vaches. » Puis j'avais bâti un abattoir que je pense que je n'ai plus maintenant. Ouais, je n'ai plus l'abattoir maintenant. Je l'ai enlevé parce que l'abattoir, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle créait des produits animaliers. Puis même, vous voyez, c'est drôle, hein? C'est niaiseux à dire mais ça ici, là, c'est comme un grand champ pour des vaches. Puis le grand champ pour des vaches crée des produits animaliers. Donc, je n'ai pas besoin d'apporter mes vaches en abattoir pour créer des produits animaliers. Ça ici, ça le fait pour moi. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de créer un abattoir. Si tu crées un abattoir, c'est juste que tes vaches, j'imagine, elles vivent dans l'abattoir. Si on vient ici et puis on fait ça puis on cherche pour un abattoir. L'oeuvre là, « Les abattoirs modernes sont des installations sanitaires qui transforment efficacement les animaux abattus en différents produits. » Mais, si je te bâti ici par ici, par exemple, juste pour voir de quoi ça a l'air, vous voyez, ça produit la même chose. Des cultures en animaux produits. Donc, c'est juste que les animaux ici, ils vivent dans des cages. Plus des cages. J'imagine qu'ils vivent dans ce coin-ci avec des poubelles pour quelques raisons. Tandis qu'ici, ils vivent dans un champ puis ils peuvent marcher allantôt. Donc, j'aimerais mieux que mes animaux vivent dans un champ. Mais, autrement, de ce que je peux voir, ça fait exactement la même chose. Si je me trompe, laisse-moi savoir, mais de ce que je peux voir, ça fait pas mal la même chose. « Bonne journée, » il dit, « J'écoute ça en faisant mes devoirs en classe. » « Ah ! » Mettez-moi pas en trouble avec les professeurs, alors. En fait, peut-être s'il y a une façon, tout dépendant de la question de devoirs. Si c'est un devoir, si c'est un devoir de mathématiques, tu peux parler de comment t'es en train de calculer les angles ou la circonférence ou la surface du cercle des ronds-points qui est le plus efficace ou quelque chose de même. Si c'est un cours de français, ben, tu peux me dire que t'es en train d'écouter comment que je parle pour corriger les fautes de français. Il y a différentes façons qu'on peut rattacher ça, ouais. On a Mouton version 2 qui, je crois, n'est pas relié à Mouton enragé qui dit « Pourquoi tu ne fais plus de Minecraft? » Ben, j'en ai parlé tantôt. On va revenir à ça. Je ne savais pas que c'était quelque chose que les gens voulaient vraiment, mais je n'arrête pas d'en entendre dernièrement. Donc, c'est ce qu'on va faire sans trop nuire au reste et sans que la chaîne, ce que je ne veux pas, c'est que la chaîne devienne seulement une chaîne de Minecraft, mais on va rapporter ça. Inquiète-toi pas. Bon, on a Azurty qui demande « Pour changer la couleur d'une voix, tu peux simplement faire un remplissage avec le mode Enter to Intersection Marking Tool en choisissant toute la voie. Non. » Et la réponse, c'est non. Ça ici, c'était ici, si je ne me trompe pas. On va rester droit d'ici parce que je voulais faire à ce que cette voie de droite où il y a l'autobus, seulement cette voie-là serait rouge. Mais l'affaire avec le Network Intersection mode chose, c'est que ça fonctionne seulement jusqu'à la fin d'être en section. Donc, je ne peux pas le choisir, par exemple, de là et aller jusqu'ici parce que ça ici, c'est une voie différente. Par contre, là, il me donne un angle droit aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça, ça fait. Ok, ça a juste bâti une ligne, ça a l'air. Ça, c'est étrange. J'imagine, c'est juste si tu veux une voie droite, il peut te donner ça. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Mais bon. Donc, oui, je ne peux pas vraiment faire ça, malheureusement. Ce que je peux faire, ce que j'ai trouvé, si je prends une rue normale et je la mets par terre, comme ça, j'ai patenté quelque chose ici. Je pense que c'est ça. Pipette. Attends un petit peu. C'est parti où, la pipette? Reviens, la pipette. Ok. Il y a ça ici. Donc, je peux choisir une couleur de rue. Mais encore, ce n'est pas seulement une voie, c'est toutes les voies qui sont de cette couleur-là. Et puis, ça aussi, il faut que je fasse attention. Je ne me rappelle plus exactement le nom de ce mode-là. Mais il faut que je fasse attention parce que si je laisse comme vert, par exemple, toutes les rues que je vais dessiner vont être vertes. Mais vous voyez, il y a encore du rouge de caché, là. Donc, il faut faire attention parce que tu peux devenir, tu peux mélanger. Moi, je peux devenir vite, vite, vite et mélanger. Ce qui serait peut-être la façon à faire pour ça, si je voudrais vraiment, là. Si on enlève tout ça, là. Putain. Peut-être la façon de tricher, ce serait de prendre une voie de même, de la dessiner courbée, comme ça, j'ai au moins une courbe. Non, attends un peu. Pardonnez-moi. T'en veux-t'en. OK. On va réessayer ça. Je pourrais la prendre de même. Changer la couleur au rouge que je veux, ce qui est un rouge orange. La dessiner courbée, comme je disais, de même. Puis ensuite, la prendre et puis la déplacer sur le rond-point avec Move It. c'est ce que je pourrais essayer de faire, comme ça. Là, le problème avec ça, c'est qu'il y a un trottoir. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais ce serait une façon de faire. Ce serait tricher un petit peu. Toi, ici aussi, je pourrais t'utiliser, je pense. Mais toi, t'es... T'es juste comme un gros trottoir, toi. Ouais, OK. Donc, ouais, c'est pas évident, évident, là. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Ouh! Puis il faut que je fais ça que je viens ici puis je fais un reset de ça ici. Rétablir. Donc, si vous savez comment changer la couleur d'une voie, ce serait super le fun parce que j'aimerais bien changer la couleur de la voie ici à l'intérieur parce que celle-ci, c'est pour des autobus seulement. Comme on voit ici, un autobus qui rentre. Mais c'est pas... C'est pas nécessaire, là. C'est pas la fin du monde, là. Puis je sais qu'en même temps, quand on m'a emballé de session aussi, il y avait des questions sur le côté de la vitesse. Comment on fait pour réduire la vitesse pour une voie seulement? Donc, il y a ce mode-ci qui est le Traffic Manager President Edition qui permet de changer la voie, la vitesse pour toutes les voies. Là, quelqu'un disait même au contrôle, c'est seulement une voie à la fois. Et voilà. Donc, si je veux décourager les gens d'utiliser une voie, ce que je peux faire, c'est que je peux juste réduire la vitesse dans cette voie-là. Et puis, les gens vont toujours aller avec la voie la plus rapide. Ils vont aller avec la voie la plus rapide. Ah, puis check ça. Ça donne une moyenne en plus. 60, 60, puis 30. Ça donne une moyenne de vitesse de 50. Intéressant. Intéressant. Mais ouais, les chars vont toujours choisir la voie la plus rapide. Donc, si je... Comment que je pourrais démontrer ça? Si je viens ici, elle est 100. Donc, ça, ça veut dire que si j'ai deux autoroutes ici qui sont parallèles, par exemple, si je prends celle-ci puis je la fais deux voies, comme ça. Je vais essayer de ne pas rien briser. Puis après ça, à côté, j'en fais un autre deux voies. Comme ça. Et le jeu. Et voilà. Cool. Donc, là, maintenant, les gens ont choix de soit aller tout droit ou aller à droite. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici puis jouer avec les vitesses. Donc, les deux, en ce moment, sont 100. Mais si, disons, par exemple, celle-là ici à droite, je la mets 140. Puis on attend un petit peu. Tout le monde devrait prendre celle-là ici puis tout le monde ne devrait pas prendre celle-ci parce que la plus rapide, c'est celle-ci. À gauche maintenant, ou en bas maintenant, ou à droite maintenant, ou en haut maintenant. Donc, si on lui donne deux secondes, comme ça, tout le monde peut se patenter. Je pense qu'on va voir un gros changement parce que les gens ne vont pas venir ici. Plutôt, ils vont aller ici. Et voici notre recherche hyper scientifique. Comme vous pouvez voir, ça fait 5 minutes environ et il n'y a aucun changement. Excellent. Le... Peut-être qu'ils ont changé l'intelligence artificielle, mais il me semble, il me semble bien. Il y a du monde ici qui se tasse. Il y a du monde qui se tasse puis ils décident de la prendre. Donc, peut-être qu'il faut juste attendre plus longtemps, mais il me semble bien. Si je viens ici puis je fais ça. Il me semble bien. Oui, il y a quand même du monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quand même du monde qui se tasse ici. Peut-être de plus en plus. Peut-être de plus en plus. C'est supposé d'être de même, en tout cas. La façon qu'ils ont fait l'intelligence artificielle pour la conduite, c'est qu'ils ont fait à ce que tu prends le chemin qui est le plus court mais aussi le plus rapide. Puis, parfois, il faut choisir entre les deux si tu vas prendre le plus rapide au lieu de prendre le plus court. C'est une décision que les autos y prennent. Bon, on est rendu à l'épisode numéro 27 où est-ce que tout a explosé. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait découvert le mode pour faire le dessinage puis tout avait explosé puis j'avais tout perdu. Le commentaire de PM qui dit « Ah, j'espère que tout s'arrange plus tard. » Puis la réponse, c'est non. Ben oui, mais je l'ai tout fait à la main. Ce qui était un petit peu un chiot, mais en même temps, ça l'a donné cette jolie intersection qu'honnêtement, j'aime bien gros. Donc, on va la regarder un petit peu comme je l'ai lu le reste du commentaire. À PM, on va se mettre de même puis check ça comme c'est beau. Donc, PM, il dit aussi « Puis en passant, le dernier bout du vidéo m'a convaincu d'essayer ces modes-là. » Puis honnêtement, ça vaut carrément la peine si vous aimez peinturer, si vous aimez faire des villes qui ont l'air très bien, c'est quelque chose qui manquait au jeu. Le fait de pouvoir avoir des voies dans des intersections, des lignes, surtout pour les autoroutes, surtout de pouvoir faire des voies où les gens fusionnent ou rentrent dans la voie des bretelles. Ça me semble, c'est pas dur, mais c'est ce qui manque au jeu. Pour moi, en tout cas, j'aime bien ça de pouvoir faire ça maintenant parce que ça fait des jolies choses comme ce qu'on a ici, mais ça fait aussi des jolies choses comme ce qu'on a ici, où les gens embarquent, puis après ça, tu peux faire une voie qui ferme, puis après ça, une autre voie ici qui ferme. La différence avec ça ici, c'est carrément, comme tout le monde qui sont en bas ici et qui fusionnent, maintenant, quand tu merge ou quand tu fusionnes quand tu rentres dans la rue, mais à une haute vitesse, c'est tellement plus facile que d'arrêter de subordre la rue puis d'essayer de rentrer par après. C'est carrément ça que les vieilles intersections faisaient. Parce que c'était tellement court, les gens n'avaient pas le temps d'accélérer puis aller à la même vitesse que le reste du trafic donc il restait pris. Mais là, maintenant, parce que c'est de même, ça fait que c'est beaucoup plus smooth. Beaucoup, beaucoup plus smooth. Et cette, par exemple, on peut voir les gens ils rentrent à côté des autres gens mais ils vont à la même vitesse puis tout. Donc c'est tellement plus facile d'embarquer à l'autoroute quand tu vas à la bonne vitesse que d'arrêter puis d'essayer d'accélérer vite, vite à la même vitesse que tout le monde. J'aime bien ça, j'adore ce mode-là. J'étais pas trop sûr mais les chevrons dans les séparations des autoroutes, c'est l'affaire qui manque dans ce jeu-là. 100% d'accord. 100% d'accord, c'est pour ça que je les ai mis ici. En fait, c'est peut-être pas des chevrons ça, mais quand même, c'est juste une zone. Une zone, ça. Donc les chevrons puis étire ton intersection aussi. Puis dans le mode président V11, tu peux choisir chaque voie puis leur mettre une vitesse différente. Oui, oui, on vient de découvrir ça. Puis merci beaucoup à tout le monde. Il n'y a pas seulement PMTélé qui avait partagé cette information-là mais il y en avait d'autres aussi donc merci beaucoup à tout le monde. Mais check, check comment ça a l'air tellement... Puis ça ici, on pourrait... Il me semble, ça pourrait être un petit peu plus grand. Il faut juste faire attention avec le Node Controller Mod parce que des fois, si tu fais ton node trop grand, ça peut causer des problèmes. Aussi, si tu en abuses, ça peut faire exploser le jeu comme là, comme vous pouvez voir ce que ça fait en ce moment-là. C'est pas... Je suis curieux de voir ce qui va arriver. Les autos vont... Ils vont comme ça foncer dedans parce qu'ils passent tous à la même place. Donc, c'est pas parfait. Je n'explose pas mais tu peux quand même faire des belles choses avec ça, là. Azurty demande pour les entrées et les sorties, t'es-tu sûr d'avoir mis des chevrons partout? Donc, la réponse, c'est non parce qu'il y a des places où ce n'est pas des chevrons parce que le chevron, ce n'est pas par défaut. Ça devrait être par défaut, mais ce n'est pas par défaut. Donc, juste des lignes qui bordent de même, c'est correct aussi, je trouve. Puis, il y a certaines intersections que je n'ai pas fait encore comme celle-ci, par exemple, que je n'ai pas dessiné encore parce qu'on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là. On a évidemment toute cette section-ci à remplir. On a toute cette section-là, la grosse montagne ici, puis cette section-là à remplir. Et tout ça ici à remplir aussi avec des maisons puis tout. Puis, bien sûr, tout ça ici puis tout ça ici. Donc, ouais, je n'ai pas encore fait tout, 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 tout. Mais, comme je l'ai dit, je pense, au fur et à mesure qu'on avance, si je dois refaire des parties d'autoroutes, ça va faire partie de ce que je fais. Donc, je suis un peu débordé et ne pourrais donc pas regarder tous les lives. C'est correct, BlueCookie. Je pense qu'on est tous un petit peu dans cette situation-là. Est-ce que c'est le retour un petit peu à la normale, malgré le fait que ce n'est pas le retour à la normale. Donc, on est tous un petit peu occupés. Enfin, bref, une petite question. Est-ce que dans les futurs projets de passé dans notre beau pays est la France et la région magnifique qu'est la Haute-Savoie? Bien sûr, le courant sera fini dans 3500 ans. Et sinon, je me permets de te proposer un jeu nommé Golftopia. Il peut te plaire, je pense. Ou sinon, Planet Base Voila, Voyou, ou Voila Voilou, Voili Voilou. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Planet Base Voili Voilou. J'espère que le commentaire a plu par sa super vidéo et ça serait un honneur de passer dans la vidéo commentaire. Bien voilà, tu as passé, BlueCookie. Merci beaucoup de toujours être là malgré bien sûr le retour, la rentrée, etc. Est-ce que je vais un jour retourner en Europe puis peut-être dans la Haute-Savoie? Je ne sais pas. Donc la dernière fois que je tournais en Europe, c'était en 2017. J'essaie d'aller faire un tour aux 5 ans juste pour aller prendre des vacances, dire bonjour à des amis puis revoir où est-ce que j'ai grandi puis tout. C'est toujours le fun. Donc ça voudrait dire que si je me garde aux 5 ans, ce serait 2022. Mais bien sûr, c'est toute une question côté, côté, comment qu'on pourrait dire là, le corona aussi puis est-ce qu'on va nous laisser rentrer puis tout. Là, en ce moment, je ne me trompe pas, nous, on a le droit de rentrer en Europe. On n'a toujours pas le droit de rentrer aux États, mais on a le droit de rentrer en Europe. Donc on verra. On verra exactement qu'est-ce que ça donne. Puis là, je suis en train de regarder dessus une map ici voir c'est où la Haute-Savoie. Ça a de l'air juste au sud. C'est comme dans le dessous de bras de la Suisse. Ça a de l'air. Comme dans le coin de Genève, au sud-est de Genève. Ce qui est cool, ça. Ce qui est cool. OK, cool. Donc, je n'avais pas de but vraiment de plan d'aller là. Moi, j'ai grandi juste un petit peu au nord de ça, dans le coin de Strasbourg puis tout. Ce qui est vraiment le fun. Mais laisse-moi vous dire, si jamais je me retrouve avec des plans pour retourner en Europe puis il y a du monde qui va dire bonjour puis tout, vous allez savoir sur la chaîne en premier. Ça va être une vidéo que je vais annoncer puis tout. Donc, gardez un lien pour ça si jamais ça se passe. Évidemment, ce n'est pas demain avec tout ce qui se passe. Mais merci beaucoup, BlueCookies. Merci d'être là puis merci pour le commentaire. C'est super. Bon, on a Fort Murel qui dit pour changer le titre de bâtiment, il faut cliquer sur le quartier puis ensuite changer le bouton politique. Oui et non. Il y a différentes affaires. Le bouton politique ici va te donner différentes affaires. Si tu veux aussi changer le look de tes bâtiments, tu peux, comme ce que j'ai fait ici, le Smoogee Centre. Ce n'est pas seulement des politiques mais j'ai aussi apporté de ces affaires-là pour faire des bâtiments un petit peu différents. Donc, des... Oh, le jeu est en train de se regarder. Ah oui, le jeu est capable. Et voilà. Sur les parties à des bâtiments autonomes puis ça fait la même. Donc, ça fait un look un petit peu différent mais aussi une fonctionnalité dans ce jeu-ci, ce que j'ai implémenté ici au vieux style, c'est que tu peux avoir un look par quartier, un style de building par quartier. Puis, bien sûr, le jeu vient par défaut avec le style européen et j'imagine le style nord-américain, ce qui est le reste. J'imagine, c'est même qu'ils ont fait ça. Puis là, ce que j'ai dû faire, j'ai dû aller puis ils m'ont vous le montré ici, en fait, si je fais ça, je ne vais pas pouvoir rentrer dans mon jeu parce que mon jeu, il va exploser. Mais dans le menu principal, dans la gestion, il y a un bouton ici pour la gestion des modes puis toutes sortes de la phénomène, tu peux aller activer des styles. Puis j'imagine que tu peux télécharger différents styles, comme ça, tu peux faire différents types de quartiers puis tout. Donc, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, le fort murin03, continue avec son commentaire en disant, aussi, pour le marché, fais attention, tu as une énorme différence de niveau, ça fait moche et au fait, le marché fait aussi tronçon de route donc tu pourrais le remplacer à la place de ta vie et route. Donc, j'imagine que tu parles de ça ici. Donc, ça ici, ça a une grosse route piétonnière qui descend tout le long. dans le milieu comme ça que j'ai étiré jusqu'au bout ici. C'est pas une rue comme telle mais c'est une rue piétonnière puis je l'ai comme étiré jusqu'au bout. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ah, c'est un... Serieux, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-tu mon... mon métro? Un petit peu si je regarde sous terre. Un métro. Ben oui, c'est mon métro. Oh boy! OK, mon métro, il remonte. Oh wow! OK, ça c'est inattendu. Vraiment inattendu. Mais ouais, je trouve que c'est beau, c'est centré. Oui, je pourrais peut-être faire à ce que cette Russie vienne ici au lieu mais j'aime mieux... C'est niaiseux à dire mais j'aime mieux le fait que... J'aimerais mieux mettre une affaire piétonnière. Piedon, 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 piedon. Toi ici, comme ça. Ça ici. Comme ça, ça va te faire une couple de buildings ici, mais... Attends un peu si j'enlève toutes ces affaires-là. Comme ça. J'aime mieux mettre quelque chose de même. C'est niaiseux à dire mais je trouve... Non, 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 non. Bouge. Je m'ouvre vite. Attends. Comme ça. C'est niaiseux à dire mais j'aime bien ça de même. Pour la différence de niveau, je la vois pas vraiment être honnête avec toi. Je trouve que c'est pas mal tout plat dans ce coin-ci sauf pour le métro, là. Et puis entouré de buildings si j'enlève tous les couleurs, là. Entouré de buildings style européen, ça fait aussi un bon look parce que ça se fond un petit peu. Ce qu'il faut toujours c'est qu'il faut juste figurer comment mettre des murs alentour de l'ancienne ville. Ce que je... Je n'ai toujours pas trouvé comment faire. Je n'ai pas trouvé comment faire mais Jérémy a une idée. Jérémy a une idée puis il pense que peut-être que ce que j'ai besoin de chercher c'est mur en anglais. Murs en anglais qui est wall. Et puis... Jérémy a comme 100% raison. C'est exactement ça. Euh... Attends un peu. Ok, ça ici c'est quoi, là? Ça c'est... Stone City Wall Cover. Donc tout le long, c'est juste ça que j'avais besoin. C'était... Hop. Attends un peu. Si je fais ça de même... Tiens. C'est juste... Tu me liaises. Tout le long, je commence... Comment que je fais? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Etc. Etc. Puis tout le long, c'était juste ça. Wow. Merci Jérémy. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voyons voir ça ici. C'est un mur aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me met en blanc. Parce que là, je ne peux pas voir de quoi ça a l'air. Si je le mets là, lui, ça a l'air de quoi ça? Ah, ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas pire. Honnêtement, ça fait rempart. Ça fait rempart. C'est exactement ça que je voudrais. Mais là, il va y avoir un gros espace vide ici. Il faudrait que je trouve où. Je pourrais juste le déplacer. Ouais, c'est ça. Je pourrais le déplacer comme là de même. Puis d'en faire une ligne au complet ou quelque chose de même. Donc, ouais. Ça a l'air être le cas. Quelque chose à faire. J'en reviens toujours pas. C'est tout simple que ça. Puis ça, ici, tu as une genre de grosse porte. On va voir, tu as des différentes. Ça, c'est une petite porte. Mais ouais, c'est juste... Wow. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Ça semble tellement évident. Mais ouais. Ouais. C'est juste ça qu'il faut. Des gros murs. Check ça. Des grosses portes pis tout. C'est vraiment cool. Ah. C'est que je te paie. Mais au moins, on sait maintenant. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. On a Shorty qui dit... J'adore cette série. Continue comme ça. Merci beaucoup, Shorty. Merci beaucoup. Je vais. Je vais. On a Tigrou aussi qui dit... Oui, c'est bien moi qui fait les maquettes. Donc, quand on parle des maquettes, comme les... Les villes avec les trains pis tout. Donc, c'est cool. Puis Tigrou, je serais curieux à savoir... Quand... Je ne sais pas si tu jouais à CD Skyline. Mais quand tu regardes du monde jouer à CD Skyline... Ou même si tu joues toi-même... C'est-tu la même idée? D'après moi, c'est plus ou moins la même idée. C'est juste que ça ici, c'est digital. Mais... D'après moi, tu peux jouer à ce jeu-ci de différentes façons. Il n'y a pas de façon correcte ou pas correcte. Bien évidemment. Tant que tu t'amuses. Mais... Une des façons que tu peux jouer à ce jeu-ci, c'est carrément... Tu pourrais en faire une maquette. Puis il y en a beaucoup qui font ça, je trouve. Parce qu'ils jouent pas nécessairement pour la simulation. Mais ils cherchent à faire des belles grosses villes. Donc ils jouent plus à la maquette. Bon! On a Lola qui demande... Coucou! Petite question pour l'épisode 30. Feras-tu une nouvelle série sur un nouveau jeu auquel tu n'as jamais joué? Sinon, super vidéo. J'aimerais bien, mais avant de faire ça, on doit terminer St. Maryport. Et on doit terminer Planet Coaster saison 3. Donc une fois que ces deux-là sont terminés... Peut-être qu'on va revenir à ça ici. Ou peut-être qu'on va commencer une nouvelle petite série. Comme j'ai dit, je veux faire un petit peu de Minecraft aussi. Mais ça, je ne veux pas que ça ait un impact sur ça ici. Le Minecraft sera un ajout sur ce qu'on publie déjà. Juste pour vous remercier et vous récompenser pour vous avoir abonné. Donc ça ne compte pas dans les séries Minecraft. Mais oui, j'aimerais ça jouer à d'autres jeux. Vous m'avez donné plein de suggestions. Il y a plein de jeux que je veux découvrir. Plein de jeux que je vais essayer. Ou même plein de jeux qui feraient des super bonnes séries. Comme Surviving Mars. Comme... Il y en a plein, il y en a plein. Il ne me vient pas à la tête en ce moment-là. Mais il y en a plein. Je veux vraiment les découvrir avec vous. Il y a Noah qui demande... Désolé si je te demande souvent. Mais c'est une de mes séries préférées. Donc oui, en fait, au moment où j'enregistre, il y a deux épisodes qui s'en viennent. De Mononcle Troc. Ils doivent être publiés par le temps que vous l'écoutez. Donc c'est pas mal bon pour ça. Mononcle Troc, c'est un genre de série drôle un petit peu. Que je fais des fois quand ça me tente. Juste de même. J'ai l'honnête que je l'ai oublié un petit peu. Comme j'ai essayé de concentrer sur Terminé, Cédis Canline, puis les autres... Mon Dieu, il y a des boss dans cette heure-ci. Les autres séries, mais... Oui, oui, c'est comme ça me tente. Ça va revenir sûrement. Je sais, Azure T aussi, j'ai vu des commentaires où tu me parles beaucoup de ProMods, puis tout. Faudrait vraiment que je regarde ça. J'ai peur un petit peu d'utiliser ProMods. Je vais admettre, j'aime bien utiliser ou jouer à la version vanille du jeu. Juste parce que c'est... Je sais pas, là, c'est le fun, c'est ce que j'étais habitué. Mais ouais, ProMods, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je regarde aussi. Le même Noah demande si je vais faire une saison 3 de Cédis Canline, mais non, parce que la saison 2 n'est pas terminée encore. On fait que le mettre sur pause. Donc quand on va revenir, ça va peut-être le retour de Cédis Canline saison 2. Ça va peut-être la saison 3. Et finalement, pour terminer l'épisode, on est ici dans le Parc National Laurier, qui s'appelle encore le Parc National Laurier, avec une petite histoire de Nicolas qui explique un petit peu l'histoire du château, donc je vais lire ça ici. L'ancien château de Georges Daniel, le maléfique, quand était défait et viré de la ville en 1855, maintenant est un musée du Moyen-Âge. Ah ben, c'est un musée du Moyen-Âge. Qui s'appelle le Schwannenberg, ça de l'air. Ce qui serait bien, c'est de mettre l'observatoire à côté du château, dans le parc naturel où Georges Daniel, 20e du nom, veut faire une exploitation minière. Attends un peu, l'exploitation minière, c'est... Ah boy, c'est... Non, non, c'est tout protégé, ça ici. On ne peut pas mettre ça là. L'exploitation minière va se passer ici. Mais ouais, j'aime bien. Puis il y en a une couple qui l'ont suggéré que ça ici, c'est peut-être au lieu du parc national, Laurier, devrait-être comme le parc. Georges, j'aime bien ça, cette idée-là. J'aime bien ça que ça ici, c'est comme le château, l'ancien château, le Georges Hambourg. C'est le château de Georges Hambourg, l'ancien château de la famille des Georges Daniel. Ce qui explique peut-être pourquoi Georges Daniel est par là-bas. Donc oui, c'est pas mal ça. On va terminer l'épisode d'aujourd'hui avec un petit commentaire de notre ami Georges Daniel. J'aimerais ça dire que c'est moi qui a ce compte-là, mais c'est pas moi. Je sais pas c'est qui qui a créé ce compte-là, mais merci beaucoup. C'est super le fun de voir qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui s'amuse à être Georges Daniel. Bien sûr qu'il dit que le vieux, vieux, c'est-il sera ma première victime de tank. Donc peut-être qu'on peut juste aller voir exactement ici qu'est-ce qui se passe à côté de Georges Daniel ici. Un petit peu là. Oh. Ah, OK. OK. Ça a l'air comme si ils ont fermé la route. Ça se peut que quand on vient à nos 31e épisodes, ça se peut que ce soit plus moi qui est en charge. Ah, boy. Sous-titrage Société Radio-Canada